Musique de générique Et bien nous sommes actuellement à la demeure Saint Antoine à l'île Maurice et le lieu est tellement sympa que je me suis dit qu'il fallait faire une vidéo pour parler d'un sujet et pour vous montrer l'environnement tellement il est beau Alors je me suis dit, quel sujet je pouvais bien vous parler et je me suis dit qu'on va parler des papas On va parler des papas parce que dans le programme Maman épanouie qu'Abelie est en train de réaliser et bien je vais préparer un bonus une vidéo qui va durer le temps qu'il faudra peut-être 30, 45 minutes, une heure pour expliquer pour les papas qui ne sont pas dans la même démarche que les mamans de parentalité positive et je sais que c'est très difficile pour les mamans déjà parce que s'occuper des enfants c'est compliqué en parentalité positive ça demande encore plus d'énergie parce que les résultats ils ne sont pas forcément là tout de suite on n'est pas épaulé, on n'est pas soutenu on n'a pas de gens pour nous aider et en plus de ça on n'est pas de gens pour nous aider on a même des gens qui viennent nous mettre des bâtons dans les roues et quand c'est notre conjoint, c'est pire parce que lui il est à la maison vous vous faites des choses vous faites des choses pour accompagner votre enfant et parfois vous doutez parce que c'est pas évident et puis là vous avez votre conjoint qui vous dit mais non mais regarde, tu vois bien que ça c'est pas bien et c'est ça qu'il faut faire ça c'est pesant donc l'idée là, je vais vous donner 2-3 trucs à partager avec votre conjoint pour essayer de temporiser et que lui soit un peu plus d'accord avec alors la première chose qu'on va faire ou du moins qu'on ne va pas faire c'est essayer de le convaincre absolument en lui disant si, la parentalité positive c'est ce qu'il y a de mieux il ne faut pas frapper leurs enfants il ne faut pas crier sur nos enfants parce que pour X raisons si tu commences à faire ça tu vas rentrer dans un système où tu vas essayer de prouver par A plus B que tu as raison avec, je peux même avoir des études des neurosciences à l'appui mais là tu vas rentrer dans un argumentaire tu vas devoir prouver ce que tu dis et là je peux te garantir que c'est voué à l'échec parce que il y aura toujours X arguments qui viendront se frotter les uns aux autres donc ça vraiment je t'invite à ne surtout pas rentrer dans ce jeu là parce qu'il ne va pas t'écouter dans le même registre n'essaie pas de lui faire regarder des vidéos ou lire des livres sur le sujet tu vois par exemple tu as lu un bouquin de je ne sais pas, Filosa, Catherine Guéguen que tu as trouvé génial que tu as vraiment que tu as l'impression que ça va changer ta vie ou tu as vu regarder des vidéos d'Amélie sur la chaîne YouTube ou des posts Instagram ça te parle de toi ça te fait vibrer et là tu lui montres et lui il dit ouais mais non là du coup il va te dire ça c'est un truc de secte voilà donc ne rentre surtout pas dans ce jeu là parce que ça aussi c'est voué à l'échec donc ça c'est les trucs à ne pas faire alors ok ça c'est les trucs à ne pas faire mais qu'est-ce qu'on fait alors pour moi le plus important c'est de rentrer dans une démarche émotionnelle on convainc les gens par les émotions jamais par les arguments on pense le contraire mais pourtant la plupart de tes achats la plupart des fois où tu es convaincu de quelque chose c'est par rapport aux émotions donc ne rentre surtout pas dans un calcul d'apothicaire pour savoir qui a tort qui a raison donc l'idée c'est de bien dire que tu respectes l'opinion de ton conjoint que c'est normal parce qu'il a été éduqué comme ça et qu'en plus lui bah ça fait que c'est une bonne personne lui il est persuadé qu'il est une bonne personne parce qu'il a été éduqué comme ça donc ça on peut le respecter et on dit ok je suis d'accord avec toi il y a eu de nombreux points qui sont bien mais regarde on peut peut-être sur certains points faire mieux l'idée c'est de surtout pas l'emmener d'un point A à un point B tout de suite il faut l'emmener tout doucement étape par étape vers ce point B donc là par exemple quand tu fais des choses qui sont différentes et que tu vois des résultats bah tu vois à court ou moyen terme mais qu'on voit que le comportement de l'enfant est lié à la parentalité positive bah ça on peut le souligner en simplement en lui disant sans trop en faire sinon là on va rentrer en conflit mais simplement en lui disant bah tiens regarde tu vois ça ça lui permet d'avoir plus confiance en lui ou en elle la motricité libre bah regarde maintenant elle arrive mieux à monter sur les marches voilà toutes ces petites choses et puis après petit à petit bah lui il va écouter et il va s'intéresser et je pense aussi ce qui est important c'est de lui dire de lui dire que pour toi voilà c'est important qu'il respecte certaines notions même si pour lui ça ne lui parle pas mais toi t'as besoin de son soutien ce ne sera pas toujours évident tu peux lui expliquer ce qu'est la parentalité positive tu peux lui dire que c'est quelque chose qui est plus difficile que la parentalité classique mais que tu as besoin aussi de son soutien que tu as besoin d'aide que tu as besoin d'être accompagné donc essaie de faire une équipe avec lui et non pas de te mettre en conflit c'est pas l'éducation positive qui est mieux que l'éducation classique c'est pas l'une contre l'autre c'est essayer de rapprocher l'une avec l'autre et ça c'est important de le faire t'as-dire un camion qui recule c'est nickel pour le son et ouais l'idée c'est vraiment que vous fassiez une équipe et tu ne pourras pas le faire switcher de toute façon du jour au lendemain vers la parentalité positive et encore pire par exemple s'il met des fessées à ton enfant et que toi ça te bouffe ça peut exister c'est une réalité bah j'ai envie de dire la pire solution ça serait de de se mettre en frontal en grosse frontale parce que ça pourrait encore rejaillir avec d'autres fessées l'idée ça va être de l'amener petit à petit on fait une équipe ensemble pour devenir deux meilleurs parents voilà je continuerai la discussion dans le programme Maman épanouie enfin je continuerai la discussion avec les papas parce que je vais faire une vidéo qui va s'adresser aux papas donc les mamans qui sont dans le programme Maman épanouie vous allez bientôt recevoir la vidéo et puis pour celles qui ne sont pas encore dans le programme Maman épanouie je ne sais pas si les portes sont ouvertes au moment où vous regarderez cette vidéo mais je vous mets un lien au cas où voilà moi je vais aller finir de me balader en famille dans la demeure Saint-Antoine ici à l'île Maurice je vous souhaite une très belle journée prenez soin de vous et de vos enfants ciao c'est un faisan c'est un faisan comme celui il y a des nuits un jour moi douce moi douce moi douce moi douce moi douce oh oh tu perds du matongue tu me rends tu me par terre merci merci ma vie on sent les bananes oh on sent les bananes oh oh le banane on sent les bananes 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 – Sous-titrage FR 2021